C'est une première visite à Lubumbashi dans le Okatonga du directeur général A.I. de l'Institut Congolais de Conservation de la Nature. M. Olivier Moucheke et les membres de sa délégation ont été accueillis par le chef d'antenne ISSN Jardin Botanique Lubumbashi aux côtés de l'honorable Jolietti Moutamba Moutamba, leur partenaire et d'autres personnalités dans ce secteur. Une cérémonie qui a été organisée au Jardin Botanique de Lubumbashi, réhabilitée par un d'infils du pays, honorable Jolietti Moutamba Moutamba, grâce à un partenariat public-privé local avec l'ISSN. Après cet accueil chaleureux lui réservé, sous le guide du chef d'antenne ISSN Jardin Botanique Lubumbashi et le partenaire Maison Jolietti Moutamba Moutamba, le DGAI de l'ISSN a effectué une visite de ses terres protégées. Plusieurs précisions lui ont été fournies sur le mode de protection de la nature dans ses sites. C'est dans ses cadres dotés d'infrastructures modernes à l'avantage des touristes que le directeur général de l'ISSN s'est entretenu avec leur partenaire, l'honorable Jolietti Moutamba Moutamba, sur le modalité de collaboration. Le fond de notre partenariat stratégique public-privé local, ça fait de cela plus ou moins une année et quelques mois que nous avons essayé de donner les meilleurs de nous-mêmes chaque jour qui passe pour réaliser l'ouvrage ou la construction d'un complexe touristique dans un espace de 8100 mètres carrés d'abord et c'est là dans l'objectif de viabiliser le site qui existait depuis plus de 12 ans mais sans infrastructures considérables en plein centre urbain de Lombashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Visons à développer le tourisme scolaire, le tourisme vert, créer le goût du tourisme local, créer la culture de la conservation de la nature et des reboisements dans le chef de notre population. Voilà, c'est cela qui nous a fait investir dans ce chantier qui nécessite grand, grand comme vision et grand comme moyen financier. Le coût de l'investissement s'élève à plus de 200 000 dollars américains et selon notre entendement avec votre représentant du site, cet investissement sera récupéré sous forme de loyer mensuel selon les clauses qui sont définies dans le projet du contrat se trouvant déjà auprès de vos services. Prenant la parole, M. Olivier Mouchéquet a apprécié l'engagement patriotique de ses gestionnaires avisés. Merci pour le mot du directeur, chef de site et de notre honorable, honoraire, partenaire. Ça fait plaisir quand même de voir que des Congolais s'engagent à soutenir ces institutions que nous avons ici. En pratiquement six mois sera organisée l'ouverture officielle du jardin botanique de Lombashi avec une nouvelle image. Merci beaucoup encore une fois pour votre accueil. Prenez formellement que nous reviendrons. Est-ce qu'on t'a apprécié pour la suite ?